bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui donc encore une petite vidéo sur le visuel basique pour application d'excel donc je vais vous apprendre ici comment créer une fonction dans excel qui va vous permettre de pouvoir compter des couleurs donc ça ça peut être intéressant notamment pour des statistiques donc c'est un client qui m'avait demandé donc de pouvoir lui demander il voulait essayer de savoir combien il avait de 2 de cellules mais à partir non pas d'une valeur ou d'un critère mais à partir de sa couleur de remplissage de du coup et bien j'ai créé une fonction qui va vous permettre ici de pouvoir compter le nombre de cellules dans une plage mais à partir de sa couleur de remplissage d'accord donc on va aller voir ici comment on fait donc exemple ici on a un petit un petit tableau tout simple et je voudrais ici voilà ici j'ai mis en surbrillance toutes les ventes de mes clients là supérieurs à 1000 euros et je voudrais compter ici combien il y en a donc ici il devrait m'en sortir normalement 4 ok donc eh bien on va créer une fonction ici ici on va lui demander de mettre la couleur qui va devoir chercher et ensuite il va vous allez voir il va essayer de le compter ok donc on va aller créer cette fonction donc pour ça on va aller dans l'onglet développeurs donc si vous n'avez pas cet onglet développeurs au dessus de votre ruban donc vous allez cliquer sur le ruban faire un petit clic droit et vous allez personnaliser le ruban et vous allez ici cocher voilà la case développeurs pour pouvoir le faire apparaître une fois que vous avez ici cet onglet développeurs vous allez cliquer ici dans visual basique pour lancer l'éditeur et on va s'insérer un module donc fait un clic droit au nom sur le nom de votre fichier et vous allez faire insérer module et là on va aller créer une fonction allez je vais mettre un petit commentaire pour déjà expliquer ce que va faire cette forme fonction donc ici on va lui mettre fonction ce que ça sera vraiment une pension c'est même plus une personne une procédure permettant de calculer le nombre de cellules à partir de sa couleur de remplissage donc je rappelle la couleur de remplissage c'est la couleur de fond sa couleur de remplissage allez on y va donc ici pour ça eh bien on va créer cette fameuse fonction vous allez voir qu'elle va elle va servir assez régulièrement d'a des statistiques notamment d'a des tableaux de bord alors on y va donc ici en veillant on y va donc c'est une fonction donc on va taper l'instruction function voilà on va lui donner un nom alors fonction on va lui donner un nom donc on va l'appeler compte compte couleurs vous l'appelez comme vous voulez je rappelle les noms de fonctions que ça soit tout attaché voilà et on va avoir besoin ici d'arguments dans cette fonction donc on va lui sélectionner une plage donc on va l'appeler ma plage ou ma source ou ma table vous l'appelez comme vous voulez as de type range puisque c'est une plage ok ensuite il va vous falloir ici et bien la fameuse couleur de cellules donc ici on va l'appeler cellules couleur ou couleur cellules peu importe cellules couleurs voilà as quoi eh bien pareil range puisqu'on va lui sélectionner une cellule d'accord et on va tiper la la fonction donc comme elle doit nous ramener un une valeur un chiffre donc on va lui mettre intègre intègre ou long ça dépend si vous avez plus de 32000 couleurs on va mettre long puisque intègre ne peut pas dépasser 32000 600 et quelques donc ici il va vous être voilà il va y avoir un risque d'erreur donc on va plutôt l'appeler long alors première chose à faire encore une fois il faut toujours se poser la question qu'est ce que nous aurons besoin comme information à stocker dans la fonction donc on va faire la déclaration des variables ok alors il va nous falloir ici bien parcourir encore une fois on va lui de demander d'aller parcourir ici eh bien toute la colonne enfin on va lui demander d'aller sélectionner une plage donc il va falloir qu'il aille lire toutes les cellules d'une plage donc on va lui déclarer une variable qui va s'appeler dim eh bien ma cellule donc ça sera la cellule sur laquelle il est donc as range d'accord et une autre variable qui va me servir ici d'aller vérifier ma couleur 1 pour aller ici eh bien pareil intègre ou longue peu importe on sait jamais voilà on peut gagner plusieurs alors donc si on veut que cette fonction se recalcule automatiquement dès que je vais rajouter une une couleur donc on va on va lui rajouter un fonction ou paramètre on va mettre aussi plutôt propriété propriété permettant le recalcul automatique automatique de la fonction donc pour ça eh bien on va on va appeler la propriété application donc c'est excel et on va lui dire de le mettre en là-t-il pour qu'il puisse le faire automatiquement d'accord et on y va allez on y va donc déjà première chose à faire il va falloir ici lui dire d'aller récupérer donc ici on récupère il va vous demander d'aller récupérer la couleur on récupère la couleur de référence donc c'est la couleur de référence qu'on doit aller chercher voilà dans la variable d'accord alors pour ça eh bien on va lui dire donc dans quelle variable et bien dans la variable ma couleur puisque c'est elle qu'on va aller récupérer donc on va chercher ma couleur on va l'affecter ici ici maintenant on est en train de faire l'affectation mais être égal à quoi eh bien ça va être la fameuse cellule couleur donc ici on la c'est le couleur c'est l'argument que nous avons mis ici plus haut mais on va la charger ici dans la variable donc on lui dit que c'est une couleur de remplissage donc on va lui faire un petit point intérieur donc ici c'est l'intérieur c'est la couleur de remplissage et on va lui chercher ici bien le fameux color index puisqu'on va lui demander d'aller chercher dans les couleurs de remplissage color index donc c'est la propriété de color index on va lui demander d'aller rechercher tout ça ok allez on va réinitialiser donc on y en initialise voilà là le compteur on remercie le compteur peu importe à zéro donc on veut que la fonction reparte à zéro à chaque fois donc du coup et bien la fonction s'appelle compte couleurs donc on va lui dire compte couleurs va égale à zéro compte couleurs pardon tout attaché puisque c'est le nom de la fonction on va on initialise le compteur à zéro compteur de la fonction ensuite mais ensuite il va falloir ici qu'on qu'on passe donc qu'on boucle toutes les cellules de la plage sélectionnés ok pour ça eh bien on va utiliser donc la boucle fort pareil for each pour chacune de ma cellule donc on va qu'on a mis plus haut c'est ma variable pour chacune de ma cellule qui se trouve dans dans quoi eh bien dans ma plage donc ma plage au rappel c'est le premier argument de ma fonction c'est là c'est la source on va lui dire d'aller chercher une plage ou un tableau et à l'intérieur de ce tableau eh bien de cette plage il va falloir qu'ils parcourent toutes les cellules d'accord donc pour ça on va lui terminer ici ma boucle next de ma cellule voilà il faut qu'ils bouclent tout ça dans la plage donc ici alors bien on va lui dire ainsi une des cellules correspond à la couleur chercher alors eh bien alors on va lui dire on va faire le test donc si on va lui dire ma cellule d'accord c'est laquelle il est donc parce que là il va tous les parcourir ok on va lui dire ici en accord c'est pas le contenu donc on va lui chercher c'est la couleur de remplissage donc c'était ni point color index ok eh bien si ça c'est égal à ma couleur donc la couleur qu'on va lui définir dès les débuts donc la couleur de ma variable ici que je lui ai récupéré à l'intérieur d'une cellule eh bien alors zen zen pardon tout attaché et bien on va lui faire un petit endif pour finir la boucle de moif et bien dans ce cas là on va lui demander d'incrémenter donc on va appeler la fonction compte couleur va être égal à quoi eh bien il va être égal à compte couleur et on va lui faire la petite incrémentation plus d'accord à chaque fois qu'il va trouver donc on va lui dire on incrémente le compteur à chaque cellule trouvée puisqu'on a un jour appelle l'objectif de la fonction c'est qu'elle c'est qu'elle compte le nombre de cellules donc on va lui dire à chaque fois que tu vas trouver une valeur dans cette plage de la même couleur que celle que je vais te sélectionner eh bien à ce cas là tu vas incrémenter ton compteur tu vas faire plus un plus un plus un à chaque fois d'accord jusqu'à la fin d'accord et à partir de là eh bien c'est fini notre fonction elle est elle est terminée donc il n'y a plus rien à y rajouter donc je vais la mettre ici en plein écran pour que vous puissiez voir tout ça voilà on va finir la fonction là lui on va la remonter un tout petit peu pour ma boucle donc j'endente à chaque fois je me décale voilà donc là la fonction n'est pas très longue faut juste faire une petite boucle voilà un petit for each pour chacune de de ma cellule dans ma plage eh bien on va lui dire que dès que tu trouves la même correspondance eh bien à ce cas là tu incrément tu incrément tu incrément ok allez on va la tester donc elle s'appelle compte couleurs donc on y va on va fermer la fenêtre allez donc ici c'est ici que je veux l'information donc on va aller la chercher donc c'est une fonction donc on va taper égal on va chercher ici la fonction qui s'appelle compte couleurs la voilà d'accord on fait un double clic là on peut cliquer sur l'assistant pour vous montrer qu'est ce qu'il a besoin donc il a besoin de votre plage donc ma plage ici c'est ma plage ici par exemple de mes montants peu importe on peut prendre plusieurs plages et ici ici va demander la couleur donc la couleur mais il attend une cellule donc ici aussi je vais ici sélectionner la cellule chercher ok donc là il vous dit qu'il en trouve neuf alors pourquoi il en trouve neuf parce que bien évidemment ici j'en ai une deux trois quatre cinq six sept huit neuf donc j'en ai neuf parce que évidemment il n'y a pas de couleur donc si maintenant je veux qu'il aille chercher la couleur orange donc ben ici je vais lui demander d'aller chercher la couleur orange donc ici je me mets là et je vais mettre ici la couleur orange c'est celle là donc donc on va lui demander ici d'aller d'aller recalculer donc on va faire égal des comptes couleurs peu importe compte aux couleurs de quoi eh bien encore une fois de ma plage voilà il va vous demander quoi la couleur ici jaune d'accord donc là ce coup-ci il n'en compte plus que 4 1 2 3 4 voilà donc il va le faire ici automatiquement voilà ce coup-ci il en tombe 4 pourquoi parce qu'ici il y en a une autre d'accord donc si j'avais mis ici une autre couleur donc ici je sais pas moi ici voilà ici on peut mettre valeur ici voilà on va mettre chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1000 euros par exemple donc si vous faites de la mise en forme conditionnelle et là on va mettre chiffre d'affaires inférieure à 1000 euros d'accord et on va aller tirer ici la poignée de recopie on va aller cliquer ici pour eh ben là il va vouloir calculer tout seul il va en trouver 9 puis d'ailleurs on va aller chercher la référence donc là c'est à dire que tout ce qui est tout ce qui est autre voilà il va le faire directement automatiquement ok voilà donc 4 inférieur 9 voilà ici il va vous compter alors j'aurais pu mettre une autre couleur si j'avais mis la couleur je sais pas moi je vais mettre la couleur bleue par exemple ok on va aller voir ici après comment comment il va faire pour le recalculer automatiquement et on va mettre ici les couleurs bleues donc on va mettre ici du bleu on va mettre ici du bleu on va mettre ici du bleu pourquoi pas allez égal compte couleurs compte couleurs de quoi toujours de ma même même plage il va vous demander ici quelle est bien la couleur bleue qui est là je valide donc là il va vous en trouver neuf si ici je prends une couleur je vais essayer de la retirer la porte c'est une couleur de remplissage allez voir que donc donc là il va il va le faire automatiquement donc il va vous en montrer ici qu'il n'a plus que huit il a eu du mal à recalculer mais voilà il va le refaire voilà automatiquement donc il n'a plus que huit si je remets ici la petite couleur neuf voilà donc là il va recalculer il a mis à neuf automatiquement voilà donc ici une petite fonction simple mais qui peut qui peut vous aider donc je vais vous la remettre voilà petite fonction qui va vous permettre de compter les couleurs d'une plage à partir ici d'une cellule qu'on va lui identifier d'accord alors cette fonction évidemment elle aurait pu ici faire la même chose j'aurais pu lui mettre égal compte voilà compte couleur ok compte couleur toujours de ma plage d'accord et ici j'aurais pu carrément cliquer sur la cellule je prends moi jaune par exemple je ferme et là il aurait mis exactement la même chose donc ici la couleur à chercher elle peut se trouver directement dans le tableau voilà ça aurait eu aussi marché peu importe ça va être aussi de la même de la même accade ok voilà donc ici cette fonction compte couleurs qui peut être intéressante d'utiliser lorsqu'on va vouloir ici compter le nombre de fois qu'apparaît une couleur je vous remets dernière fois le code voilà j'espère que ce tuto vous aura plu eh bien je vous dis à très vite sur un prochain au revoir